Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter l'allégorie de la caverne sous un jour nouveau. C'est à mon avis l'un des plus grands textes jamais écrits. Cette allégorie se trouve dans un ouvrage de Platon qui s'appelle La République. Ses lecteurs sont surpris du fait que cette allégorie est très courte. Platon réussit, en quelques lignes, à nous expliquer sa vision du monde et à décrire l'itinéraire spirituel qu'il propose. Jusqu'à sa vingtième année, Platon, qui était issu d'une famille noble et aisée, a eu une vie très éloignée de la philosophie. Il était un dandy et un sportif. La rencontre qui a bouleversé sa vie est celle de Socrate. Ce dernier était un philosophe mystique qui a eu accès à d'autres réalités. On raconte qu'il pratiquait une sorte de méditation, debout pendant des heures. Socrate a certainement transmis sa vision du monde à son jeune élève. Platon était assurément un grand initié qui a influencé la pensée occidentale. Selon lui, nous sommes comme des hommes enchaînés dans le fond d'une caverne. À cause de nos fers, nous ne pouvons pas regarder en arrière, nous pouvons juste regarder la paroi. C'est un peu comme au cinéma. Nous sommes adossés à un mur et derrière ce mur se trouve ce que l'on peut assimiler à la lumière divine. Nous ne pouvons pas voir cette image divine, mais seulement ses reflets. Cela s'apparente aux notions de ressemblance et d'image dans le livre de la Genèse. La ressemblance, c'est le reflet et l'image, c'est l'essence d'une chose. Derrière les prisonniers que nous sommes, se trouvent des marionnettistes qui ajoutent des objets qui se reflètent sur la paroi, de sorte que nous pensons que la réalité, ce sont les reflets de ces objets. Nous pensons que cela est la seule réalité, car c'est la seule que nous voyons. C'est ce que Platon appelle le monde sensible, autrement dit, le monde auquel nous avons accès grâce à nos cinq sens. Ensuite, un prisonnier est libéré. Platon ne dit pas pourquoi, mais sans doute parce que ce prisonnier a mis en doute ce qu'il voyait. Ses chaînes sont enlevées et il est poussé à gravir le chemin vers la sortie de la grotte. Une fois sorti de la grotte, il est ébloui par la lumière et il est mal à l'aise. Puisqu'il était habitué à une toute autre réalité, il s'aperçoit que ses croyances étaient erronées. Comme le disait Platon, la vérité n'est pas de ce monde. Dans l'Évangile selon Thomas, qui était redécouvert en Égypte en 1945, Jésus décrit un itinéraire spirituel en sept étapes qui ressemble fortement à celui de Platon. Et d'ailleurs, une copie de la République a été retrouvée à Nagamadi dans la jarre qui contenait une cinquantaine de documents, dont bon nombre de textes apocryphes. Cet éblouissement vécu par l'homme, tout juste sorti de la caverne, c'est la quatrième étape selon Jésus, quand on réalise qu'il existe une autre réalité, la réalité divine, qui est au-delà du monde sensible. Platon appelait ce monde le monde intelligible, le monde du beau ou le monde des idées. On sait que Platon croyait en un dieu unique qui englobait toutes choses, un dieu au-dessus des différents dieux du Panthéon grec comme Zeus, Hermès, Aphrodite ou Poiroseïdon. Une fois sortis de l'obscurité de la caverne, de l'ignorance, nous sommes bouleversés, voire même apeurés, suite à la perte de nos certitudes. Nous avons du mal à affronter cette nouvelle réalité. Ensuite, nous commençons à ouvrir les yeux sur cette nouvelle réalité et à nous habituer à la lumière. C'est la cinquième étape selon Jésus. Par la suite, nous ne faisons plus qu'un avec cette réalité nouvelle, avec la lumière. C'est la sixième étape. La dernière étape selon Platon, c'est le philosophe réalisé et, selon Jésus, c'est la rencontre de la plénitude, de la sérénité et du bonheur qu'il appelle le repos. Le philosophe accompli, l'initié, peut alors retourner dans la caverne et raconter ce qu'il a vu à ses anciens compagnons. Ainsi s'achève cette allégorie. Je traite de cet itinéraire spirituel et de la découverte de cette réalité au-delà des apparences dans mon livre « Explorer son royaume intérieur ». Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne qui traite de la spiritualité universelle. Voilà, merci et à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada